Je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de rentrer dans le vif du sujet Mika, à toi de jouer Alors, comme je vous ai dit, je n'avais pas préparé grand chose Voilà, je n'avais pas de sujet prévu, quoi que ce soit Alors du coup je voulais lancer une sorte de mini débat sur un sujet qui me touche personnellement Encore une fois, c'est la maladresse Alors pourquoi la maladresse ? Parce que je suis quelqu'un d'essentiellement gauche Parce que c'est là, si vous allez sur Wikipédia ou n'importe quel dictionnaire Vous diront que, qu'est-ce que c'est la maladresse ? On va commencer par définir ça Maladresse, c'est quelqu'un qui n'a pas d'adresse Merci, merci Larousse Mais c'est également un synonyme de gaucherie On dit souvent d'ailleurs qu'un mec maladroit a deux mains gauches Ce qui est mon cas Je suis très maladroit, je passe mon temps à me cogner les angles de porte Avec mon pied, avec mes doigts, avec ma main, avec ma tête Je me cogne très souvent Très souvent les choses m'échappent de mes mains Mais pas seulement, puisque la maladresse c'est également une maladresse sociale Puisque, pour beaucoup La maladresse des fois c'est le fait de mettre les pieds dans le plat Et ça j'en suis une sorte de spécialiste Je pense que je dois avoir une compétence passive pour foutre les pieds dans le plat Alors du coup, je voulais savoir Est-ce que vous aussi, vous êtes maladroit ? Et comment ça se passe en fait ? Comment vous, vous êtes maladroit ? Et est-ce que, aussi, surtout Pensez que c'est mal d'être maladroit ? Alors moi je pense que je suis un peu le spécialiste là-dessus Personnellement Je pense qu'il m'arrive toujours plein de trucs de merde Déjà pour répondre à ta dernière question Je pense pas que ce soit un truc qui soit mal Qui soit mauvais en soi Alors c'est pas toujours agréable à vie C'est pas toujours super facile à vie, c'est sûr Parce que bon, des fois Moi et des fois j'aime me frapper moi-même Parce que je dis mais c'est pas possible d'être maladroit à ce point Mais bon, après de toute façon, tu vis avec Et bon, tant que c'est pas non plus Comment dire, tant que c'est pas Tu cherches pas à être méchant particulièrement Tant que tu fais pas de mal aux autres Je pense pas que ce soit mauvais en soi Puis j'ai envie de dire Si les gens sont pas capables de te Comment dire T'accepter que t'as mal adresse Bah tant pis quoi Voilà, grosso modo C'est un peu comme ça que je vois les choses en tout cas Ouais, Marc ? Moi je suis un peu d'accord avec Alex C'est vrai que le principe même d'être maladroit C'est que par définition Bah c'est pas vraiment ta faute à toi Parce que t'es maladroit Tu sais pas vraiment comment faire Après moi de base En tout cas physiquement Je suis pas quelqu'un de maladroit C'est-à-dire que je vais rarement me faire mal Ou je vais rarement faire perdre mes clés Ou oublier des trucs, etc Ça c'est un truc où j'ai pas vraiment de problème Parce que je suis quelqu'un qui est très Des fois j'ai l'air bordélique en fait Mais en vrai dans ma tête C'est assez Les choses sont assez carrées Et quand je vais faire un truc Je sais que je vais faire ça Puis ça, puis ça, puis ça Ça va être clac, clac, clac Un peu robotique D'ailleurs j'ai même un de mes Un de mes anciens profs de fac Qui à l'époque m'avait qualifié de Psycho-rigide Mais pas dans le bon sens du terme Et ce qui est assez rigolo C'est qu'à l'inverse Moi je peux être maladroit Peut-être plus effectivement Parfois socialement Mais pas comme toi Mika Parce que je vais pas Remettre les pieds finalement dans le plat Moi ça va être l'inverse C'est-à-dire que justement par Je sais pas si on peut vraiment Qualifier ça de maladresse Je pense que si au fond Mais en gros le principe C'est comme je suis quelqu'un de très carré Et que je prends mon temps Pour effectuer toutes les actions Pour qu'elles soient bien faites Bah parfois socialement Je vais effectuer aucune action Mais spécialement d'ailleurs Dans les trucs qui sont importants Genre les relations amoureuses D'une certaine manière Et aussi sur plein d'autres Plein d'autres choses sociales C'est-à-dire que je vais parfois Juste ne rien faire Observer Et observer trop longtemps Et au bout d'un moment paniquer Et là du coup C'est l'effet inverse qui se produit C'est que je vais faire n'importe quoi Et je vais faire énormément de maladresses Généralement qui vont me mettre Dans une merde noire Alors qu'à côté de ça Normalement j'ai pas beaucoup de problèmes Pour les autres trucs De manière générale Les trucs un peu bateaux de la vie D'accord Et toi Raph ? Alors moi déjà Quand tu parles de maladresse Moi je le vois plus Dans le sens Comme tu as dit De main gauche par exemple Parce que Étant moi-même un gaucher Je l'ai entendu pendant très souvent Que t'es gauche C'est vraiment sinonime D'être mal à la voix Même si à la base On n'est pas rendu C'est pas quelque chose Qu'on fait exprès Et c'est quelque chose Qui se fait comme ça Faut penser qu'à la base Si je me trompe pas Si on remonte Il y a quelques temps déjà Le fait de dire Que quelqu'un Avec deux mains gauches Ou le fait de montrer De pousser la gauche Contre la droite Cet aspect-là C'est plutôt le côté du coup religieux Qui disait que Ben le côté droit La destre en latin C'est la droiture C'est la justice Et gauche à l'inverse C'est plutôt le mal-mal Quand j'entends par exemple Mes parents Ou les gens de leur génération Qui étaient notamment élevés Par exemple Chez des bonnes sœurs Le fait d'écrire Avec la main gauche C'était une apération Du coup Je pouvais être réprimandé Rien que pour ça Alors moi je vis plutôt Le côté de la maladresse C'est un sens Opposition gauche-droite Parce que personnellement Moi je suis pas si maladroit Que ça J'ai connu des gens Beaucoup maladroits De par leur nature Ils le font pas exprès Coucou Alex Mais comme d'autres personnes Et donc du coup C'est plus cette relation Vraiment de Droitier-gaucher Tu vois le complexe Un petit peu Ben t'es gaucher Donc forcément Tu fais quelque chose de mal C'est une maladresse Qui pour les autres Est assumée Alors que Tu l'as pas forcément demandé Et c'est pas en soi Une maladresse Parce que tu peux très bien Faire des choses Avec ta main gauche Et faire d'autres choses Avec la droite Les services au tennis Tu peux manger Avec n'importe quelle main On dit souvent aussi Que les personnes Qui sont gauchées Sont plutôt de nature Aussi un peu ambidexte Parce qu'ils utilisent Beaucoup l'autre main droite Forcée ou pas Mais ouais Pour moi Pour résumer C'est tout ce qu'il y a Entre la droite et la gauche C'est cet aspect là De la maladresse Que j'ai surtout appris D'accord Alors ça tombe bien Qu'on finisse là-dessus Parce que C'est là-dessus Que je voulais rebondir Parce que En farfouillant quand même 5 minutes sur internet En essayant de me renseigner Sur la maladresse Finalement Comment ça pouvait être Perçu par les gens Je me suis Je suis tombé sur un article D'un excellent journal Qu'on ne citera pas Le parisien Qui avait fait un article Qui avait fait un article Sur les gens maladroits Et sur la maladresse En général Et qui dans son article Développait le fait De contrer la maladresse Avec des techniques En fait Que c'était forcément Lié à quelque chose De négatif Et qu'on pouvait le combattre Comme si c'était Une sorte de maladie En fait C'était une sorte De syndrome psychique Et que Ca pouvait être Contré et réglé Et c'est là Où quand même Que je me suis posé La question Je me suis dit Mais en fait C'est si mal que ça Effectivement Notre maladroit Et comme tu dis Raph Toi tu vois le côté Opposition Entre gauche droite Et je trouve Que effectivement Est-ce que c'est pas Encore une fois Un truc qui a été Impliqué dans notre Dans notre société Alors pas forcément Notre société moderne Puisque là du coup Vu que c'est lié D'abord à l'adresse On va plutôt remonter Dans des temps Où justement L'adresse était Plus primordiale Qu'aujourd'hui Et que justement Vu que Ca pouvait être Perçu comme une sorte De défaut d'évolution Dans le sens Où on a quand même Besoin Sur nos origines D'adresse Pour survivre D'adresse au combat Pendant les périodes Où il y avait Beaucoup de guerres D'adresse en général Puisque les artisans Ont quand même Pendant longtemps Était l'industrie Avant l'industrie Donc du coup Est-ce que La maladresse Est pas restée Même encore aujourd'hui Socialement inacceptable Parce qu'elle est Connotée négativement A toute notre histoire Avec le grand H Ouais hein Ouais Non mais Je pense que oui Je pense que oui Clairement Il doit y avoir Quelque chose Dans ce goulat Qui est derrière C'est à dire que Effectivement A la base La maladresse C'est quelque chose C'est le mot condamnable Qui vient Mais condamnable Pas par les autres Mais plutôt Par la naturelle même Parce que si jamais A un moment donné Tu fais une petite erreur Tu vas potentiellement Mourir à cause De ta maladresse Mais je pense Je pense que Même si c'est un reliquat De sociétés anciennes Etc Voir très 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 anciennes Je pense que c'est quand même Toujours présent de nos jours Parce que la maladresse Reste associée A quelqu'un Qui va Si t'es maladroit Tu vas faire tomber Des trucs Des trucs importants Ou alors Ton rendement Sera moins important Que celui qui n'est pas maladroit Donc je pense que Dans une société Telle que la nôtre Une société qui est Capitaliste Les maladroits Sont toujours mal vus Parce que Ils ont un défaut De rentabilité Je pense en fait Ce qui est Complètement con Bien sûr Encore une fois Mais je pense que Ce côté là Reste un peu A cause de cette idée là Je pense aussi Je sais pas si j'étais très clair C'est aussi Dans le fait où C'est inné En soi pour nous C'est dire On est condamné A faire des erreurs Ce qui ne serait pas le cas Par exemple D'une machine Et dans la machine On lui pardonne On lui pardonne Pas du tout L'erreur Parce que Une machine Ne doit pas faire d'erreur Elle est pas Elle est pas programmée Pour ça Alors que nous On a une marge d'erreur Parce que oui A la base On est humain Et donc du coup Il peut arriver Des bêtises Des choix Qui vont amener A une mauvaise prise De décision C'est ça aussi La maladresse Parce que c'est une maladresse Physique Et comme tu disais tout à l'heure Aussi une maladresse Un petit peu Mentale C'est à dire qu'il y a des choses Que tu dis Alors que tu ne voulais pas Forcément Et voilà Ouais mais du coup Voilà c'était ça C'était ça la question Est-ce que finalement La maladresse Aujourd'hui N'est pas connotée Tellement négativement Qu'elle nous rend inapte Socialement Alors que Je me rends compte Que finalement Est-ce que c'est si grave Que ça D'être maladroit Parce que Dans ce même article Que je disais Il y avait quand même Une très belle Très belle phrase Qui disait qu'au final Il y a toujours un peu de génie Dans la maladresse Et c'est vrai Parce qu'en soi La plupart des choses Des découvertes Qui ont été faites N'ont pas été découvertes Avec intention Elles ont été découvertes Par accident Et donc finalement Est-ce que la maladresse A pas fait de l'homme Ce qu'il devait être aujourd'hui Ouais bah ouais On arrive sur De la philosophie De gros comptoir Le pub C'est la question Que je voulais poser aujourd'hui Parce que je trouvais ça Injuste pour les maladroits Finalement D'être relégué Juste au rang De mecs un peu gauche Alors qu'au final C'est quand même Grâce à des maladroits Qu'on a découvert La théorie de la gravité C'est quand même Juste un mec Qui sait manger une pomme Sur la gueule Ok c'est un mythe Je sais tout ça Mais quand même L'histoire est belle Mais l'histoire est jolie Et puis même Il y a énormément De découvertes Qui ont été faites Par hasard Je pense que le fromage A été découvert par hasard A mon avis C'est quelqu'un Qui a laissé du lait A la fenêtre Et il l'a oublié Et quand il est revenu C'était du fromage Ouais c'est d'ailleurs Pour ça que j'en mange pas Vous noterez Mais Non non Beaucoup de découvertes Ont été découvertes Par accident Ont été faites par accident Et donc La plupart du temps Par un peu de maladresse Comment dire D'oubli Par ceux qui Éventuellement les cherchaient Et je trouve que C'est dommage De juste reléguer La maladresse A simplement Quelque chose de négatif Alors que ça amène Quand même Beaucoup de positifs Que ce soit dans la société actuelle Ou par le passé Voilà c'était pour rendre hommage Un peu au maladroit Que nous sommes Alex Merci Mickaël C'était un peu pour se passer De la pommade sur le droit Parce que ça fait quand même Plaisir des fois Ça fait rare d'entendre dire Que c'est pas grave De prendre soin de nos défauts Oui justement Voilà c'est un peu trop C'est tout ce que j'avais à dire Sur la maladresse Donc si vous Vous avez encore des choses à dire Non mais alors effectivement Je suis Bon juste pour clôturer là dessus Mais effectivement Je suis assez d'accord avec toi Dans le sens où Malheureusement C'est trop connoté négatif Du coup c'est un point Où toi Tu fais gaffe Dans ta façon d'être Dans ta façon de parler Ta façon de te comporter Parce que t'as peur De faire n'importe quoi Et tu parlais tout à l'heure De la maladresse On va dire Une attitude sociale Entre guillemets C'est à dire que Tu vas mettre les deux pieds Dans le plat Du coup c'est un point Où tu te bouffes Un peu de l'intérieur Où tu fais gaffe A comment tu vas te comporter Ce que tu vas dire Et du coup Les relations que tu vas avoir Avec les gens Du coup elles sont légèrement faussées Parce que la façon De te comporter avec eux Tu joues une sorte de rôle Entre guillemets Et du coup tu fais gaffe A ce que tu dis C'est biaisé à la base Vu que tu veux pas Paraitre maladroit Du coup Est-ce qu'on pourrait pas dire Au fond que A la base Les gens maladroits On a un petit peu l'impression Qu'ils blessent D'une certaine manière A leur entourage Mais que de fait Avec ce que vous venez De me dire à l'instant On a plutôt l'impression Que c'est l'inverse C'est vous ou nous Les gens maladroits Qui sommes un petit peu Finalement blessés D'une certaine manière Par la société De manière générale Si vous souhaitez également Participer à notre Petite causerie Rien ne vous empêche De le faire dans les commentaires De cette vidéo Tout en restant bien évidemment Courtois Les uns avec les autres Et si vous souhaitez Découvrir d'autres sujets Il ne vous reste plus Qu'à vagabonder Un petit peu partout Sur cette chaîne Parce qu'on y parle Un petit peu de tout Et surtout un petit peu De rien N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne A mettre un petit pouce bleu Et à nous suivre Sur les différents réseaux sociaux Merci à vous Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous Merci à vous